C'est le 29e dimanche ordinaire de l'année C, nous vous écoutons. Je vais parler de la prière incessante, d'abord à partir de l'expérience de Moïse à Aaron et Our à Réphidim dans le désert. C'est la première lecture, chapitre 17 du livre de l'Exode, versets 8 à 13, où il est dit dans le texte liturgique « En ces jours-là, le peuple d'Israël marchait à travers le désert, les Amalécides survinrent et attaquèrent Israël à Réphidim. » Premièrement, les Amalécides ou Amalèques, ça représente toutes les forces du mal possible et imaginable dans la parole de Dieu. Qui est Amalèque et qui sont les Amalécides ? Genèse 36, 12, ce sont des descendants d'Esaü. Bon, alors ça veut dire que ce n'est pas la gloire. Descendant d'Esaü, il est dit, Genèse 36, 12, « Eliphaz, fils d'Esaü, ou U pour concubine, Timna, et lui enfanta Amalèque. » Donc, un petit-fils d'Esaü. Une des étymologies possibles, c'est « Qui est Amalèque ? » C'est celui qui travaille contre toi. « Sachant que Esaü, le grand-père, l'étymologie de son nom, ça voulait dire celui qui pense qu'à acquérir, Cain, acquérir, pardon, Esaü, faire des choses, c'était Cain qui veut dire acquérir. Esaü, faire, vous ne pensez qu'à faire le matérialiste. » Amalèque, voilà, descendant d'Esaü, celui qui travaille contre toi. Et ils attaquent Israël, pas n'importe où, évidemment, ils ne sont pas fous, les Amalécites, l'ennemi n'est pas fou. Ils attaquent Israël dans un lieu qui s'appelle Réphidim. Réphidim, ça veut dire là où on a les bras baissés, les mains baissées. On a baissé les bras. Réphidim, vous trouvez cette expression, l'étymologie de cette expression dans Sophonie 3, 16, où il est dit « Ce jour-là, on dira à Jérusalem, sois sans crainte, sillon, que tes mains ne défaillent pas. » Réphidim, ça veut dire des mains défaillantes. Ou encore l'épître aux Hébreux qui cite Isaïe, Hébreux 12, 12, « C'est pourquoi redressez vos mains inertes, vos genoux, etc. » Les mains inertes. Voilà ce que ça veut dire Réphidim. L'ennemi attaque dès qu'on a baissé les bras. Alors Moïse, évidemment, prend conscience du drame de la situation et du danger. Et il dit à Josué, « Choisis des hommes et va combattre les Amalécites. Moi, demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline. » Moïse, ici, est appelé par le Seigneur à être veilleur ou guetteur. La manière dont il va se tenir au sommet de la colline, c'est ce qu'on trouve en Isaïe 21 pour parler des guetteurs ou des veilleurs. Les vrais, pas ceux de la drogue, qu'on rencontre tous les jours. Donc, Isaïe 21, 8, où il est dit, « Et le guetteur a crié sur la tour de guet, Seigneur, je me tiens tout le long du jour. À mon poste de garde, je suis debout toute la nuit. » Le guetteur, c'est celui qui est persévérant, qui reste. Voilà. Alors, c'est ce que Moïse va faire pendant ce combat contre les Amalécites. Moïse, mais avec Aaron et Hur. Ils sont trois. Pourquoi ils sont trois ? Parce que Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean. Moïse, Aaron et Hur, ici. Pour dire quelque chose de Dieu, ça va très souvent par trois. Alors, Moïse, bien sûr, tout le monde connaît son nom, l'étymologie de son nom, « Sauvé des eaux » par la fille de Pharaon, et il sera « sauveur des eaux ». Lui-même, il va sauver le peuple des eaux. Aaron, très sympathique, le frère aîné de Moïse, une des étymologies possibles de son nom, c'est un cri de joie. Il crie de joie devant Moïse, et après, il va crier à sa place, parce que Moïse ne sait pas parler. Exode 4, 14, voilà ce que dit le Seigneur à Moïse, qui dit « je ne sais pas parler ». La colère du Seigneur s'enflamma contre Moïse, et il dit « n'y a-t-il pas Aaron, ton frère, le Lévite ? Je sais qu'il parle bien, lui. Le voici qui vient à ta rencontre, et à ta vue, il se réjouira en son cœur. » Voilà, ça c'est Aaron. Et le troisième, « our », peut-être que la racine veut dire quelqu'un de notable. Pourquoi il est appelé notable ? Parce que toute la tradition juive dit que c'était le fils de Myriam, la sœur de Moïse et d'Aaron, fille de le fils de Myriam. Et dans le livre de Michée, d'ailleurs, il est écrit, chapitre 6, verset 4, que pour aider le peuple au désert, pour guider le peuple au désert, le Seigneur a envoyé Moïse à Aaron et Myriam. Michée 6, verset 4, « Car je t'ai fait monter du pays d'Égypte, je t'ai racheté de la maison de servitude, j'ai envoyé devant toi Moïse à Aaron et Myriam. » Alors ici, il est tout à fait possible que Our représente Myriam, sœur de Moïse et d'Aaron. Alors ensuite, tout le monde connaît, quand Moïse lève les mains, non, non, pardon, il gravit la montagne ou la colline avec le bâton de Dieu à la main. C'est-à-dire qu'il ne va pas vaincre tout seul par sa propre prière, mais par la puissance de Dieu. La prière de Moïse, Our et Aaron va s'appuyer sur la puissance de Dieu. Parce que ce bâton, c'est celui du livre de l'Exode, encore, grâce auquel Moïse a pu ouvrir la mer en deux pas. Exode 14, 16, « Le Seigneur dit à Moïse, « Toi, lève ton bâton, c'est celui-là, étends la main sur la mer et fends-la que les Israélites puissent pénétrer à pied sec. » Ensuite, « Les mains levées. » Quand Moïse est arrivé au sommet de la colline, il tient les mains levées. Ça, c'est vraiment l'attitude de la prière de supplication et de confiance dans le Seigneur. On trouve cette attitude, par exemple, dans le livre de Néhémie, ce magnifique passage, où tout le peuple écoute debout la parole de Dieu. Et quand le peuple a écouté la parole de Dieu, donc c'est Néhémie 8, 6, « Alors Esdras bénit le Seigneur, le grand Dieu. Tout le peuple, les mains levées, répondit Amen, Amen, puis ils s'inclinèrent et se prosternèrent. » Ou encore au livre des Lamentations, en chapitre 3, verset 41, « Élevons notre cœur et nos mains vers le Dieu qui est au ciel. » Donc, les mains levées, voilà ce que ça représente. Quand Moïse tenait les mains levées, Israël était le plus fort à la puissance de la prière et quand il les laissait retomber, c'est-à-dire quand il se retrouvait comme à Réphidim, Amalek était le plus fort. Mais il est dit que les mains de Moïse s'alourdissaient, alors on prend une pierre. Qu'est-ce que c'est que cette pierre ? Mais elle représente la foi de Moïse, la foi du peuple et pour nous toute la foi de l'Église. C'est cette pierre, même mot qu'on trouve encore dans le prophète Isaïe, chapitre 28, verset 16. « Voici que je vais poser en sillon une pierre, une pierre de granit, pierre angulaire, précieuse, pierre de fondation bien assise. Celui qui s'y fit ne sera pas ébranlé. » Alors, vous avez un jeu de mots ici avec la fermeté et la foi. Celui qui s'appuie sur cette pierre, qui a foi, qui se cramponne à la foi, ne sera pas ébranlé. C'est pour ça que Moïse avait besoin non seulement de sa foi, lui, mais de la foi de tout le peuple et de la foi donnée par Dieu, cette pierre qu'on a placée derrière lui. Et quant aux mains fermes de Moïse, c'est encore les mains appuyées sur le roc de la foi. « Le juste vivra par la foi. » C'est ce mot qu'on a entendu l'autre dimanche dans le prophète Abakuk. Abakuk 2, 4. « Le juste vivra par la foi. » C'est à cette foi que Moïse est cramponné, cette foi qui est encore citée dans l'Épître aux Romains, chapitre 1, verset 17. En lui, l'Évangile, ici, bien sûr, la justice de Dieu se révèle de la foi à la foi, comme il est écrit, « Le juste vivra de la foi. » Ça, c'est la foi de Moïse, d'Aaron et de Our. C'est la foi dans la communion des saints, ce que nous appelons la communion des saints, la prière commune. Vous avez la pierre de la foi et puis vous avez ces trois qui représentent tous les priants du monde. Et ça, ça a une grande puissance. Alors, ensuite, le texte se termine. « Ainsi, les mains de Moïse restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. » Toujours le même mot. « Ferme », on pourrait traduire par « fidèle » ou on pourrait traduire par… en hébreu, ici, « ferme », c'est « emouna ». Donc, c'est la fermeté, c'est la fidélité, c'est la foi, c'est tout ce que vous voulez. Et du coup, Josué, Jésus, il a l'amenant, triomphe des Amalécites. Le mal est vaincu par la force de Josué et la prière de Moïse à Aaron et Our. Ça, c'est la première lecture. Quant à l'Évangile, je vais en dire trois mots parce que l'Évangile est aussi sur la prière incessante, appuyée sur la foi, puisque ça se termine. Est-ce que le Fils de l'Homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? Mais cette comparaison, je voudrais parler de cette comparaison que Jésus utilise. C'est un procédé rabbinique bien connu qui s'appelle le calve à Romère, vous voyez écrit, et qui suggère un parallèle entre deux réalités et un jugement a fortiori. Si ça, c'est vrai, à plus forte raison, ça, c'est vrai aussi. Ou c'est encore plus vrai. C'est-à-dire, alors là, la référence que donnent les rabbins, c'est Jérémie 12, 5, pour expliquer le sens de ce procédé que Jésus, d'ailleurs, utilise assez souvent. Cette comparaison entre deux réalités. Vous avez Jérémie 12, 5. Vous avez peut-être une autre traduction qui va s'afficher sur l'écran. Moi, je vous lis la Bible de Jérusalem. Même si la course avec des piétons t'épuise, comment lutteras-tu avec des chevaux ? Dans un pays en paix, tu te sens en sécurité, mais qu'est-ce que tu feras dans les alliés, dans les buissons, au style du Jourdain ? Alors ici, c'est ça, un homme, un juge injuste comparé à Dieu, parce que ça veut dire si le juge injuste, il en a ras-le-bol à force de prière incessante, il répond à la demande, à plus forte raison, Jésus qui est la justice, la montée, la miséricorde, à force de prière incessante, il répondra d'autant plus aux demandes que nous lui faisons. Mais des demandes appuyées sur la foi, comme Moïse, Aaron et Hur, et c'est ça la fin du texte, est-ce que le fils de l'homme trouvera la foi sur la terre ? Parce qu'il s'agit d'une prière appuyée sur ce que nous connaissons du Seigneur, appuyée sur la pierre qui est l'Église, qui est la communion des saints, et soutenue par tous ceux qui prient avec nous à travers le monde. Alors je termine avec un serment africain du 5e siècle qui résume bien tout ce que je viens de dire sur la prière et sur Moïse. Moïse se tenait sur la montagne, c'est par la prière qu'il combattait, non avec des armes. Il demandait le secours d'en haut plutôt que de la terre. Le succès dans la guerre nous vient de la persévérance dans la prière. Il ressort de tout cela que cesser de prier, c'est donner des forces à l'ennemi. Ne pas prier du tout, c'est se soumettre au pouvoir adverse. Tant que tu pries, l'ennemi est abaissé, et quand tu t'arrêtes, il se redresse. Sœur Claire, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada